Chers amis, soyez les bienvenus pour une nouvelle séquence qui traite cette fois-ci de la thématique la plus importante pour les chrétiens, à savoir la thématique pascale. La fête de Pâques est la plus importante dans le sens où elle manifeste la mort et la résurrection de Jésus. En ce temps difficile de pandémie, nous sommes en communion de prière et de pensée avec tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles et qui aspirent à la vie, à l'amour et à la paix. À travers cette petite séquence vidéo, ce petit rendez-vous, je voudrais voir avec vous des symboliques que nous retrouvons au moment de la semaine sainte, qui sont très très connues et pour d'autres peut-être un peu moins connues. Et il m'a semblé important de pouvoir redonner un petit peu leur sens et la dimension, j'allais dire, symbolique qu'ils représentent aujourd'hui encore. Dans un second temps, je verrai le détail de la liturgie, à savoir avec le dimanche des rameaux et le tridium pascal. Alors, un des symboles les plus utilisés, il est d'ailleurs entré dans l'esprit marketing, il s'agit de l'œuf de Pâques. Alors, pourquoi l'œuf ? Eh bien, parce qu'on peut dire qu'il est le symbole de la vie, une vie en gestation dans la terre maternelle, avant de passer dans la vie en se brisant au niveau de sa coquille. De là naît un nouvel être, un noisillon. Il est aussi le symbole de la résurrection, on pourrait dire aussi de la renaissance. S'il y a une continuité entre le germe initial qui se trouve dans l'œuf et le poussin qui émergera de là, on peut aussi dire qu'il y a une rupture, voire même un dépassement, une transformation et puis un accomplissement. Jésus va nous dire, à moins de naître à nouveau, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux. Vous trouverez cela en l'évangile de Saint Jean au chapitre 3, verset 3. C'est un petit peu à l'exemple de la chenille qui deviendra papillon. Elle passe par le stade de la chrysalide. Il y a une réelle transformation pour arriver à un nouveau stade et un stade définitif. Le nid, ce nid tellement cher à nos enfants, ce nid que fabriquent les enfants pour recueillir les œufs, évoque bien sûr un foyer d'accueil indispensable à la croissance, au développement, à la germination de toutes les possibilités d'un être, jusqu'à ce qu'il devienne un être dans sa pleine stature, dans sa pleine maturité. L'Église, dans la paroisse, accueille ainsi le petit enfant au jour de son baptême pour lui assurer un foyer, pour lui donner une famille, la famille des chrétiens, la famille des enfants de Dieu. Et l'Église aide à cet enfant à vivre un amour toujours plus grand, plus universel et plus fidèle. C'est ainsi que ce petit être va grandir dans la foi et va développer sa foi pour devenir quelqu'un qui est missionnaire et disciple du Christ. Aime, dit Jésus, et tu vivras éternellement. Le lièvre, comment se fait-il que le lièvre ponte des œufs ? Le lièvre est le symbole de la reproduction féconde, prolifique, de la plénitude d'une vie suscitée dans le monde, et le monde aimé de Dieu. En outre, le lièvre a la faculté de voir les yeux ouverts la nuit. C'est quelque chose de très pratique, notamment vis-à-vis des prédateurs. Et en ce temps de Pâques, une lumière vient et va briller dans notre nuit, et les signes de la résurrection deviennent alors perceptibles, notamment en cette année de pandémie où beaucoup, beaucoup aspirent à un peu plus d'espérance, un peu plus de lumière, et aussi à un grand air. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit l'apôtre Paul. Encore faut-il voir ces signes et les reconnaître avec les yeux de la foi, les yeux éclairés par la parole de Dieu vivante, efficace et vivifiante. Le symbolisme de l'œuf et du lièvre étant souvent liés, on fait du lièvre un fournisseur des œufs. Ça ne veut pas dire qu'il pond des œufs. Alors que la rapidité de cet animal n'est peut-être pas étrangère au cours laps de temps, le troisième jour évoqué, entre autres dans l'Ancien Testament, par le prophète Osée, pour signifier la radicale nouveauté de la vie ressuscitée. C'est ainsi aussi que dans la tradition du Nouveau Testament, on parle des trois jours qui séparent la crucifixion du Christ jusqu'au moment de la résurrection où le matin de Pâques, le tombeau est ouvert. L'agneau, l'agneau pascal, ça c'est un rite ancien qui nous met en lien avec les Hébreux nomades, souvenez-vous, qui ont aspergé de sang les piquets des tentes pour se protéger des esprits maléfiques avant de se mettre en route vers de nouveaux pâturages et d'entrer aussi dans la terre promise. Les descendants de ces épreux en aspergeaient les linteaux des portes avant le grand départ d'Égypte, à travers le désert, vers la terre promise. Et les chrétiens reconnaissent en Jésus l'agneau véritable. Vous verrez par exemple dans certaines églises un vitrail ou des sculptures ou des tableaux qui représentent l'agneau avec un étendard, celui de la résurrection, et le cœur duquel jaillit le sang dans une coupe. Vous l'aurez compris, c'est la vie de Jésus qui est donnée corps et âme à la multitude et pour la multitude. Par ailleurs, il y a le poisson. Le poisson, vous trouvez parfois des autocollants inscrits en dessous en grec « ictus » qui signifie « le poisson » et qui est le symbole de reconnaissance des chrétiens depuis bien des siècles. Il évoque lui aussi, comme le lièvre, la vie et la fécondité. Et les chrétiens, on en fait un idéogramme pour désigner le Christ du fait que les cinq lettres du mot « poisson » sont les initiales. Alors, je le redis « ictus », « ichtus », si vous voulez, « Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur ». L'eau bénite, elle est par excellence le symbole de la vie. Malheureusement, on en est privé dans nos églises, dans les bénitiers, qu'aux sanitaires. Et en ce temps, qui sont les temps de la résurrection, eh bien, l'eau bénite nous rappelle une vie nouvelle grâce au baptême. Chaque année, il y a des jeunes et des adultes qui demandent le baptême. On appelle cela des catéchumènes. Ils reçoivent par là même les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, eucharistie et confirmation. L'eau bénite évoque aussi les liens indestructibles qui unissent les hommes dans la communion avec Dieu, au-delà même du temps et de l'espace. Aussi, par exemple, l'eau bénite est utilisée pour bénir nos maisons, nos appartements, un nouvel hôpital, une nouvelle voiture, une nouvelle route, et aussi nos tombes, et puis bien sûr, nos chers défunts au moment de la célébration des funérailles chrétiennes. Le cierge pascal, c'est un élément majeur de la liturgie pascale. Il nous rappelle que le Christ est lumière. Souvenez-vous, un jour, il dira « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Ce cierge, à lui seul, représente la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, sur les épreuves, et bien sûr, sous toute forme d'amertume et tout ce qui est désuet. La lumière a brillé dans notre monde. À Pâques, elle éclaire le passage de ce monde vers le Père. Effectivement, Dieu nous rejoint dans notre monde, dans notre quotidien, pour nous faire entrer dans le sien. Il est au commencement, il est à la fin. Il est la source et il est l'accomplissement de notre vie, comme un fleuve qui va se jeter dans l'océan. Vous verrez donc dans différentes liturgies que ce cierge pascale, « pascale », c'est l'adjectif de Pâques, tout simplement, est allumé au moment des baptêmes chrétiens et des funérailles chrétiennes. De même, on l'allume depuis la vigile pascale et il sera allumé à chaque célébration jusqu'à la pentecôte inclusivement. Le buis, qu'on utilise le jour des rameaux, eh bien, dans la tradition chrétienne, le buis évoque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus, souvenez-vous, est acclamé par toute la foule qui lève des palmes vers le ciel en criant et en chantant « Hosanna ». Comme toute naissance, c'est la vie nouvelle qui se réalise malgré et au-delà des douleurs de l'enfantement. Si la croix évoque les douleurs, le buis attaché à la croix suggère la joie de la nouvelle naissance, d'où aussi la couleur verte, une couleur qui dure malgré l'épreuve de l'hiver et malgré les épreuves de santé. Il y a danger de rester sans le vendredi saint car la vie nouvelle va triompher à partir de la mort ancienne. Ce buis, nous pouvons le mettre derrière nos croix, nous crucifient des icônes et également dans le bénitier qui est présent sur nos tombes. Dans l'ancien temps, on mettait également un brin de buis dans l'étable, l'écurie, pour protéger le bétail. Mais il n'a rien de magique. C'est ce buis qui a aussi été étalé par terre avec les manteaux, souvenez-vous, pour faire une allée triomphale et triomphante pour Jésus. Les cloches. Ces cloches nous rappellent le dynamisme de la convocation. À chaque fois qu'elles sonnent, elles rassemblent la communauté pour célébrer la mort et la vie de Jésus, pour célébrer la vie de la communauté. Elles vont, selon la tradition ancienne, à Rome pour se confesser, dit-on. En effet, nous leur reconnaissons une âme. Elles savent pleurer et se réjouir. Elles teintent pour les baptêmes, pour les funérailles. Elles portent souvent le nom d'un saint, par exemple Saint Joseph, Sainte Marie ou encore le nom du patron de l'Église. Elles sont des instruments de dialogue entre le ciel et la terre. Et elles sont une parole de Dieu invitant les hommes au recueillement, à la prière. On peut encore dire que les cloches sont les paroles de l'homme chantant le Créateur et chantant la Création. Alors, de différents tons, elles donnent toute une gamme, toute une panoplie de sons. Et généralement, là où il y a trois cloches, il y en a parfois une quatrième, le gros bourdon, avec un son très, très grave. Ou parfois, là où il y en a quatre, il y en a cinq. Donc, le cinquième, la cinquième cloche, c'est le bourdon. Et elles sonnent essentiellement pour célébrer la nativité et la résurrection. Il y a aussi ces cloches symboliques qui sont à Rome ou Jérusalem, dans les hauts lieux chrétiens et qu'on entend avec plaisir. À chaque fois que les cloches sonnent dans nos petites campagnes ou dans la ville, elles rythment la journée et elles redisent une présence spirituelle d'un Dieu qui est présent dans le cœur et la vie des hommes et dans leurs prières. Les crécelles, cette espèce d'instrument à boire que l'on tourne, il y en a de différentes factures, de différentes conceptions, elles font du bruit. Alors que les cloches se taisent, le bruit des crécelles les remplace. C'est aux enfants de cœur qu'est confié la fonction de rassembler les fidèles pour la participation aux différents offices. Peut-être pourrait-on redécouvrir à travers ces crécelles que faire la messe est une œuvre commune, aussi bien dans la célébration que dans son prolongement dans la vie, car la messe n'est pas uniquement liée au lieu de l'Église. Elle va au-delà du parvis pour être une communion au monde, pour être un moment de rassemblement, de communication, de pardon, de partage. « Allez par les places et les rues, dit Jésus, et invitez tous ceux que vous rencontrerez. » Autrement dit, la joie de se rassembler ne doit pas être passée sous silence. Au contraire, c'est le bruit des cloches habituellement, omis pendant ces jours-ci, qui est remplacé par le bruit des crécelles pour initier au mouvement, au déplacement et au rassemblement des chrétiens. Voilà un petit peu pour ce qui est de la majorité des symboles. Maintenant, j'en viens à la symbolique et au sens pastoral et spirituel des différents jours. Le dimanche des rameaux, alors du latin ramus, branche ou branchage, et de son diminutif ramellus, eh bien le dimanche des rameaux est celui qui va précéder le dimanche de Pâques, appelé très exactement dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur. C'est là que l'Église célèbre de manière très solennelle, avant la messe, l'entrée de Jésus, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, telle que les quatre évangiles la rapportent. Vous le savez bien, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. ils prirent alors des rameaux, des palmiers, et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Vous pouvez aller lire cela en Jean chapitre 12, des versets 12 et 13. Ces paroles sont chantées comme une entienne d'ouverture au lieu qui est différent de l'Église, cela peut être le parvis de l'Église ou dans une cour attenante où les fidèles se sont réunis. Après une brève allocution, le célébrant va bénir les rameaux. En Occident, il s'agit ordinairement non pas de palmes mais de lauriers ou de buis. Alors malgré que la pyrale du buis soit passée par là, on peut prendre des branches de tuyas ou des branches vertes à défaut. Le diacre ou le prêtre va lire le récit qui fait état de l'entrée de Jésus à Jérusalem et puis on se rend ensuite en procession dans l'Église. Souvent, lorsqu'il y en a, les enfants et les jeunes avec des branches décorées sont au-devant du cortège avec la chorale. Et la tradition chrétienne veut que l'on emporte après la messe les rameaux bénis pour, comme je l'ai dit avant, en orner les croix dans les maisons. La semaine sainte, c'est la semaine la plus haute, la plus importante, la grande semaine de tous les chrétiens du monde entier. Non pas parce qu'elle aurait plus de jours qu'une autre semaine ou bien parce que les jours sont composés d'un plus grand nombre d'heures, mais à cause de la grandeur spirituelle et de la sainteté des mystères que l'on y célèbre, disait saint Jean Chrysostome. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.